Salut à tous et bienvenue une nouvelle fois sur MXS Concept pour ce round 2 du championnat SX Concept 2016. Je suis en compagnie de Mathias Savy. Salut tout le monde. Et donc on va commenter ensemble cette finale 250 à laquelle tu as participé. Eh ouais, j'ai réussi à me qualifier. Tu t'es qualifié, félicitations. Et donc on va suivre ton résultat. Oula, non mais je préfère le résultat des autres. Et donc on va se retrouver tout de suite pour le départ. Donc une grille complète cette semaine. Le panneau 30 secondes avec la Monster Girl. Et c'est parti. Alors un départ avec un virage très serré. On voit qu'il y a tout de suite des chutes. Gros embouteillage derrière. Ouais, gros embouteillage. Et c'est l'allshot d'Antoine Thibault une nouvelle fois. Déjà la semaine dernière, elle était partie en tête. Oui. Qui se fait attaquer par Alexis Van Brabant. Un peu plus rapide dans les hoops Alexis. Ouais, il l'a même... Je pense qu'il a pas trop assuré. Il s'est dit je veux prendre la tête tout de suite. Donc on va faire un petit point sur le classement. Donc Alexis en tête, suivi d'Antoine Thibault. Victor Nico, qui je crois est en tête du championnat. Exact. Derrière lui, on retrouve Maximilien Jeannot. Octavien Pelloin. Fabien Véry. Donc Victor Nico qui a chuté. Anthony Rouillard. Yann Bourguignon. Du team aérial. Benjamin Dumont. Clément Lana. Il est parti vraiment loin Clément. Oui, c'est étonnant de voir Clément dans le fond du classement comme ça. Et d'ailleurs on vient de le voir faire une petite erreur. Corentin Delaruelle. Qui est quasiment... Je suis pas dernier, mais qui est très loin dans le peloton. Jérémy Chait. Jack Guevara. Mon co-organisateur qui est presque dernier également. Jordan De Bruyne. C'était compliqué parce que le circuit, on le rappelle... Donc si tu peux nous donner les temps, je crois, du meilleur. Ça tournait en 34 secondes. Le meilleur en 34 secondes, oui, lors des qualifications. Voilà, 34 secondes. Donc c'est un circuit rapide. Ce qui fait que les premiers mettaient assez rapidement un tour au dernier. Alors qu'on voit une grosse chute d'Alexis dans la section rythmée. Du coup, Antoine Thibault reprend la tête. Ouais. Et qui c'est qui est derrière là ? C'est Maximien Janouge derrière. Ah oui, d'ailleurs, donc je parlais de prendre un tour rapidement. Donc ça veut dire que Antoine Thibault est déjà en train de rattraper les derniers, si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça. Incroyable la différence. Là, c'est même pas vraiment une différence de niveau parce qu'on sait qu'on perd à peu près 10 secondes lors d'une chute. Donc sur un circuit qui tourne entre 30 et 40 secondes, on fait 3 chutes dans un tour et on se prend un tour. Donc heureusement que le bandeau en haut de l'écran permet de suivre le classement. Sinon, ce serait un peu compliqué. Alors Mathias, on t'a pas vu dans le classement, donc on va te chercher un petit peu. Mathias, ça y est, en début de course, t'étais plutôt pas mal. Ah, en début de course, ouais. On voit que t'as sûr dans la section rythmée. De moins que la course, elle a pas duré 5 tours. Et non, c'était pas une finale à l'américaine avec le dernier éliminé. Antoine Thibault qui a pris un peu d'avance en tête, 10 secondes d'avance. On va remonter sur lui. Donc la difficulté, c'est bien sûr les attardés qui peuvent changer de trajectoire sans forcément le vouloir, qui peuvent chuter. En plus, on voit Antoine qui se fait même attaquer par un attardé. D'ailleurs, je crois qu'il s'est fait rentrer dedans. Ouais, effectivement. Donc ça, c'est un petit peu dommage de ne pas respecter le drapeau bleu. Ce sera sanctionné sévèrement. Et donc, c'est la bagarre derrière. Alexis qui est toujours second, mais qui chute. Et du coup, ça profite à Octavien. Octavien Pellouin qui passe second du classement, qui fait une erreur également. Alexis qui repasse. Alexis là, qui pareil, est ennuyé avec les attardés. Alors qu'on voit qu'Alexis est sur le point de mettre un tour à Victor Nico, le leader du championnat. Ça a l'air d'être l'enfer pour Victor. On sait que c'est, si je ne dis pas de bêtises, c'est Victor qui a fait la pole position. Ouais, c'est ça. Au chrono. Et donc, de se retrouver à prendre un tour, ça doit être assez dur mentalement. Il ne fallait vraiment pas faire d'erreur dans les premiers tours en fait. Ah, Antoine Thibault qui chute avec un retard d'atterme, bah avec Victor Nico. Et bien, on va se mettre dans la peau d'Antoine Thibault le temps d'un tour, avec une caméra embarquée. Il a emmené avec lui un panneau de terre. Allez, donc, Antoine Thibault dans la section de hoop juste avant l'arrivée. La table d'arrivée. On reprend le départ. Là, il choisit de sauter à l'extérieur. Oh, il sort de la piste. C'est une trace secrète. Là, il ne va pas pouvoir envoyer le gros triple. On voit qu'il se fait doubler dessus. Ouais, Alexis Lombrand qui passe en tête. Le quadruple. Deuxième quadruple et double. Et là, ouf, il se tape le poteau intérieur. C'était juste pour qu'on voit bien le logo du championnat. Un peu de pub. Jump on, jump off. Une section de boss. Et on revient dans cette série de hoops. Du coup, Alexis, Van Brabant en tête. Si tu peux nous faire un petit point sur les chronos des leaders, voir ce que ça donne à peu près. Alors, on a Alexis Van Brabant en 37,5. Premier tour. Alors qu'Antoine Thibault, il est en 38,9 derrière. Ah, donc on a Alexis qui est plus rapide. Ouais. Oui, il chute en plus, Antoine Thibault. Du coup, Maximilien Jeannot qui reprend la deuxième place. Avec un 38,6. Et Clément Lana qui revient en troisième position avec un 37,5. Il est vraiment rapide là. On va voir ce qu'il va faire. Clément qui plonge à l'inter. Oh, c'est chaud. On va suivre la bagarre. Oh, oh, oh. Ils ont failli toucher les casques en l'air. Oh, joli. La vitesse de Clément dans le virage. Ça, c'est du beau pilotage comme on aime bien voir. Des dépassements propres. Et là, on voit l'impulsion de dingue avec Clément qui atterrit derrière la table. Ah, joli. Ça, c'était... Il y a plusieurs pilotes qui arrivaient à faire ça, mais c'était vraiment technique. Est-ce qu'on met la caméra sur toi, Mathias, pour voir si tu y es arrivé ou... Non. Non, non. Bon, alors, on va suivre un peu Clément alors. Ouais, c'est mieux. Clément qui nous offre des jolis whips. Là, avec ce quadruple. Donc là, on voit, pour assurer les pilotes, les meilleurs, ils font 4-4-2. Alors qu'au chrono, certains faisaient 4-5-1, ou voire pour les meilleurs, ils arrivaient à faire 5-5. Donc, on verra ça tout à l'heure en finale 450, parce que je crois qu'on a Dorian Marot qui nous l'a fait en finale. Mais 5-5, c'était vraiment du gros saut. Je vous laisse imaginer la vitesse dans le virage relevé, quoi. Surtout que là, on gagne vachement de temps. Ah bah oui, c'est énorme. Petite frayeur de Clément, je ne sais pas si c'est ça que tu regardais. Ouais, il y a Alexis Van Breon qui tombe. Du coup, Clément passe premier. Ah, d'accord. Effectivement, c'est Alexis par terre. Donc, Clément, du team EMC Concept Graph, parce que je me suis fait disputer la semaine dernière. J'ai dit juste du team EMC. Mais c'est vrai que EMC s'est associé avec le designer Concept Graph pour faire ce team EMC Concept Graph. Donc voilà, j'ai réparé mon erreur. Ah, Alexis qui avait repris la tête et qui chute une nouvelle fois. Dommage pour lui. Ça a l'air d'être à cause d'un attardé, je ne sais pas. Il était parti. Oh, oui. Il se fait gêner une nouvelle fois. Et du coup, on a Maximilien Jeannot qui revient fort. Et qui s'est pris un bloc passe d'ailleurs par Victor Nico, qui a un tour de retard. Ça doit être frustrant pour Victor, qui est rapide. Mais d'ailleurs, on le voit chuter une nouvelle fois. Il n'arrive pas à remonter. Et je viens de voir que c'est le drapeau blanc déjà. C'est déjà le dernier tour. Ça passe très vite. Donc on a effectivement Clément qui a l'air d'avoir une bonne avance devant, sur Alexis, devant Brabant. Donc là, il a juste à assurer. On va suivre son arrivée. Il est impeccable dans les whoops. Elles ont l'air faciles quand on le regarde. Ouais, c'est ça. Donc Clément Lana, vainqueur de ce round de deux, devant Alexis, avant Brabant qui passe l'arrivée. Ensuite, à la troisième position, on a Anthony Rouillard. Donc on va voir s'il passe les whoops sans souci. Voilà, c'est fait avec un frontflip raté. Quatrième, Yann Bourguignon, qui a fait une très belle remontée parce qu'il était très loin. Antoine Thibault, le leader du début de course, qui finit seulement cinquième. Maximilien Jeannot, Octavien Pellouin, Fabien Véry, Damien Sandze, Corentin Delaruel à la dixième place. C'est pareil, on a vu qu'il était presque dernier. Dommage pour lui, il va perdre un peu de pont au championnat. Et on voit Victor Nico qui a tenté un truc sur le circuit. Donc Victor qui finit seulement 11e. Donc je pense qu'il perd largement la tête du championnat. Diego Guevara à la douzième position. Jordan De Bruyne qui finit treizième. Mathias, donc tu termines quatorzième. C'est une bonne place. C'est pas mal, vous étiez quand même 19. Y'a pied. Steve Ackman derrière toi. Benjamin Dumont, Geoffrey Gilles, Jérémy Chet et Emmerich Richard pour compléter ce classement. Et bien écoute, qu'est-ce que tu as pensé du terrain toi Mathias ? Et bien ça a été un terrain plutôt rapide avec des gros enchaînements. Je pense que c'est ça qui a fait la différence au niveau de la finale. Il fallait pas faire d'erreur sinon on perdait beaucoup de place comme on a pu voir. Donc ouais j'ai hâte d'être à la semaine prochaine en tout cas. Et bien écoute, moi aussi j'ai hâte d'être à la semaine prochaine. On va se retrouver à Bonneville. Donc un terrain qui se trouve au milieu des montagnes enneigées. Donc là je pense qu'on aura aussi des belles surprises. Je te remercie d'avoir pris le temps de commenter avec moi. Pas de soucis. Et puis donc à la semaine prochaine. Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! C'est parti !